Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La société est garantie en Algérie par un arsenal juridique et législatif depuis quelques années. Il y a 13 ans et mort de famine à l'hôpital Chouhade Al-Aqsa Adair Al-Bala au Sando Raza, un nouveau martyr qui vient alourdir le bilan des enfants palestiniens assassinés par la machine de guerre de l'entité sioniste. Le CIC abrite les festivités abritées, les festivités officielles de la journée mondiale de l'enfance dans un contexte extrêmement douloureux et tragique face au massacre des enfants palestiniens. La France interdit la participation des industriels militaires de l'entité sioniste au salon de défense, une décision motivée par le contexte actuel en rapport avec les opérations de l'armée d'occupation à la fin. Politique, élection présidentielle du 7 septembre, le partitage annonce qu'il contribuera à la réussite de ce scrutin. Sa présidente Fatma Zohar Azalouati ne précise pas pour l'heure la forme de cette participation à suivre le rendement politique dans ce journal. Impliquer les jeunes dans la vie politique et à l'activité économique et sociale du pays, un objectif que s'assigne le réseau parlementaire des jeunes composés de députés de moins de 40 ans. Tourisme, escale à l'aéroport international Huariboumedienne où de nouveaux services sont mis en place pour fluidifier le trafic des voyageurs comme le service Askmi. Sport, le jeune international algérien Lou Aïl Amraoui a décroché la médaille d'or au concours du son longueur au métier international d'athlétisme disputé aujourd'hui à Dakar au Sénégal. Âgé de seulement 18 ans, l'Amraoui a réussi un bond de 7,83 mètres. À suivre ce soir, la finale de la Champions League européenne, elle opposera ce soir à 20h heure algérienne le club allemand, le Borussia Dortmund au Real Madrid. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Chargé par le président de la République, Abdel-Majid Tebboum, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé ce samedi à Séoul en Corée du Sud pour prendre part à partir de demain à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée. Cette réunion ministérielle verra la participation des ministres africains des Affaires étrangères et de leurs homologues sud-coréens. Et cela en prélude à la tenue du premier sommet entre les deux parties. Le sommet Afrique-Corée devrait renforcer le partenariat existant entre les pays africains et la République de Corée depuis 2006. La participation de l'Algérie à cet événement reflète son souci ou reflète son souci de consolider son partenariat stratégique avec la République de Corée ainsi que son attachement à l'action commune au sein de la communauté africaine en vue de mettre les partenariats au service des objectifs continentaux de paix, de sécurité et de développement, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cap sur la wilaya de Namaama qui a abrité aujourd'hui un séminaire national dédié au potentiel agricole de cette région. Parmi les recommandations, assainir le foncier agricole pour récupérer le maximum de terres non exploitées et préserver les zones de pâturage, mais aussi la race bovine locale. On écoute le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfa, au micro de notre envoyé spécial à Namaama, Hassan Chumach. C'est d'abord d'aller sur un assainissement du foncier agricole pour récupérer le maximum de terres qui ne sont pas exploitées, qu'il faut rajouter au potentiel affiché qui est de 65 000 hectares. Cela va donner un portefeuille foncier assez conséquent qui sera destiné aux investisseurs pour lesquels on fait un appel en ce qui concerne la race locale d'Urma, qu'il faut préserver. Il y a tout un travail qui est en train de se faire. Et parmi les recommandations, c'est de préserver les zones de pâturage et également travailler au niveau de l'Institut sur le développement des géniteurs pour reconduire toute cette espèce. Donc il y a tout un programme que le ministère de l'Agriculture prendra au niveau de ces instituts. Plusieurs ministres ont fait le déplacement en Naama à l'occasion de ce séminaire national. Ils ont appelé à investir dans les cultures stratégiques comme l'élevage des races aux vines locales. Pas moins de 80 000 hectares sont aujourd'hui proposés pour des projets d'investissement à Hassan Chumach. Cette rencontre a pour objectif de mettre en valeur les énormes potentialités de la wilayah de Naama, consolider son attractivité économique et créer des opportunités d'emploi. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Charfa. Il y a un potentiel très important, c'est un appel aux investisseurs voulant investir, notamment dans les cultures stratégiques, telles les céréales, les légumes secs. Il y a la race aux vines qui est connue d'une race locale, son label, qu'il faut préserver. La wilayah de Naama est connue pour son fort potentiel hydrique. Tahad Erbel, ministre de l'Hydraulique. Il y a des potentialités hydriques très importantes, chose qui encourage les investissements agricoles ou bien agro-industriels pour créer une dynamique dans la wilayah et même dans la région pour bousculer l'économie nationale. Au niveau de cette wilayah, il est nécessaire de créer des unités de transformation. Ali Aoun, ministre de l'Industrie. Vous avez tout ce qui est exploitation des pots. Nous devons installer ici une petite unité de filature, et installer une unité de tannage pour récupérer les pots dont dispose la région. « Investir davantage dans l'agriculture permet de ne plus dépendre de l'importation. » Brahim Mered, ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi sommes-nous tous là. C'est l'intérêt qu'accorde M. le Président de la République, à l'agriculture de manière générale, et également à ce principe de ne plus dépendre, d'agir de manière à ne plus dépendre de l'extérieur. La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelmajid Tebboune, relative à l'encouragement de l'investissement et la consolidation du développement des filières stratégiques à leur tête, la sériale et culture. De Naama, Hassan Chumaj, Al-Géchen 3. Journée mondiale de l'enfance en ce samedi 1er juin, l'occasion de faire le point sur la protection de cette frange vulnérable de la société. Une priorité du reste dans les politiques publiques, une protection garantie en Algérie par un arsenal juridique et législatif depuis quelques années. Hanan Saissi. En 2020, l'intérêt supérieur de l'enfant est consacré pour la première fois dans la loi fondamentale. L'Organe national de la protection et la promotion de l'enfant s'engage dans cette nouvelle démarche à travers un plan national de l'enfance. Meryem Sharfi, ancien juge des mineurs, déléguée permanente de l'ONPPE. Nous sommes impliqués dans les efforts consentis de l'organisme qui s'applique à mettre en place un plan national de l'enfance qui prend en compte tous ces aspects. Il y aura des plaidoyers, de programmes qui impliqueront tous les secteurs concernés. D'autres mécanismes sont également mis en place pour préserver l'enfant des nouveaux dangers, relatifs notamment à la cybercriminalité. Meryem Sharfi. Nous sommes en phase de lancer une cellule de vigilance pour la protection des enfants des crimes cybernétiques. La cellule sera composée d'experts spécialistes de la cybercriminalité. On aura aussi des cadres de la DGSN, gendarmerie nationale et de l'Organe. La protection de l'enfant, une priorité garantie par les droits de l'homme. Et en cette journée mondiale de l'enfance, nous ne pouvons passer sous silence la tragédie des enfants palestiniens. Abdel Qadar al-Sarfi, âgé de 13 ans et mort de famine à l'hôpital Shouhad al-Aqsa, un nouveau martyr qui vient alourdir le bilan des enfants palestiniens assassinés par la machine de guerre de l'antité sioniste. Alors comment protéger l'enfance palestinienne dans ce contexte aussi dramatique, dans un contexte aussi dramatique ? Ahmed Alami, président de l'association Les Orphelins de Palestine, en parle à Karima Hasnaoui. Cette question peut paraître compliquée alors qu'il n'y a rien de plus facile face au silence des nations dites de la paix, du maintien, de la sécurité et des pays arabes. Il faut plus que jamais appliquer le droit international et mettre en place des sanctions économiques contre l'occupant, à travers notamment un embargo sur les armes. Il faut arrêter de soutenir l'occupation en fournissant des armes, de lui permettre une couverture médiatique et politique. Comme en France, où le chef de l'entité provisoire a eu plus de 30 minutes de parole sur une des chaînes de télévision les plus écoutées. C'est inadmissible. Au-delà des condamnations, nous demandons désormais des actions. Et tous les intervenants au CIC qui a abrité aujourd'hui les festivités officielles de la journée mondiale de l'enfance ont situé le contexte dans lequel est célébré cette année, cette journée, un contexte extrêmement douloureux et tragique qui voit des enfants palestiniens mourir, déçus de bombardements ou de famines. C'est d'ailleurs en ces termes que s'est exprimé Khaussar Kirikou, ministre de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la Femme, propos recueillis par Soraya Erzlan. Les mots manquent pour exprimer les souffrances des enfants palestiniens face au génocide commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Ces massacres n'épargnent personne, même les enfants et les femmes qui vivent dans les camps de réfugiés. Il est important de mentionner que le génocide de Rafah ainsi que la famine est l'exode du peuple palestinien. Malgré les condamnations de la communauté internationale, l'occupant sioniste continue de commettre ces massacres. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de l'enfant dans un contexte particulier. Le monde doit assumer ses responsabilités par rapport à ce qui se passe en Palestine. Autre intervention au CIC, celle de la représentante de l'UNICEF en Algérie, Katharina Johnson, qui est revenue sur les exactions commises par l'occupation sioniste à l'égard des enfants palestiniens. On écoute ses propos requis par Soraya Erzlan. En cette journée, une spéciale pensée à tous les enfants du monde qui passent des moments très difficiles, surtout dans notre région de Moyen-Orient et Afrique. On a parlé des enfants en Palestine et d'autres pays qui passent des moments très difficiles. Cette table ronde aujourd'hui est une opportunité pour nous de rappeler nos engagements envers les enfants et de les impliquer dans cette discussion qui les concerne directement. Pour chaque enfant, un futur prospère ou florissant comme on l'a écouté au début. La thématique choisie pour célébrer la journée internationale de l'enfance a porté sur Internet et son impact sur les enfants. On écoute Karim Bibitiriki, ministre de la Poste et des télécommunications, au micro de Soraya Erzlan. Notre première mission, c'est d'abord de permettre à tous nos enfants, où qu'ils soient, d'accéder et de bénéficier des nombreux avantages qu'offre Internet aujourd'hui et qu'offrent les nouvelles technologies et les technologies de l'information et de la communication d'une manière générale. En parallèle avec cet engagement, de rendre cette technologie disponible, abordable, accessible à tous nos enfants. Et nous sommes mobilisés pour les accompagner, pour que leur utilisation dans l'espace virtuel ne soit pas au détriment, ni de leur intérêt, ni de leur santé. Et c'est tout l'enjeu de nombreuses campagnes de sensibilisation à travers lesquelles nous sommes en train de fédérer l'ensemble des intervenants. Autre dossier palestinien, la France a interdit hier vendredi la participation des industriels de l'entité sioniste de l'armement au salon de défense Heureux Satori, selon le ministère français et des armées. Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français dans un contexte où le président de la République française a appelé à ce que les opérations israéliennes cessent Arafa. Une décision intervenant après l'offensive meurtrière menée par l'occupant israélien contre le camp de réfugiés palestiniens Arafa, un génocide qui a soulevé l'indignation internationale et suscité des manifestations en France. Décryptage avec le spécialiste français en géopolitique Pascal Boniface de l'Institut des relations internationales et stratégiques qu'il est contacté par Karim Ahasnaoui. C'est effectivement une sorte de sanction par rapport à Israël dans la mesure où la France demande un cessez-le-feu et que forcément permettre à Israël de venir exposer ses armes semblait peut-être un peu contraire avec cela. La France dit qu'elle ne fournit pas d'armes utilisantes par l'armée israélienne pour ses opérations à Arafa. Et puis on peut aussi penser que la présence en ce moment judiciaire de la défense de l'armement israélien au salon Rosatory aurait très certainement suscité de très grandes manifestations et qu'il aurait été difficile de contenir. Et si ça a provoqué la colère, ce qui se passe à Gaza suscite quand même une très grande émotion. La CPI a toujours fait trembler l'entité sioniste. C'est en tout cas ce que révèle une enquête conjointe réalisée par The Guardian et des médias israéliens sur une large opération de surveillance, de trafic d'influence et d'intimidation menée depuis 2015 par de hauts responsables israéliens contre les cadres de la CPI, Karim Ahasnaoui. S'appuyant sur des entretiens avec plus d'une vingtaine de personnes entre officiers des renseignements israéliens, d'anciers responsables de la CPI, de diplomates et d'avocats actuels et anciens, Cette enquête publiée ce week-end révèle que le Shinbei, le Mossad et l'armée d'occupation ont surveillé régulièrement et cela depuis une décennie des responsables de la CPI, de l'ONU et des ONG des opérations d'espionnage qui ont ciblé aussi bien l'actuel procureur en chef de la cour Karim Khan que son prédécesseur Fatou Ben Souda. Ben Souda que l'ancien directeur du Mossad a tenté d'enrôler et de manipuler, lui faisant craindre à l'époque pour sa sécurité personnelle des voies de l'enquête. Le procureur Khan qui a réclamé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son cabinet de guerre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Où en sont ces demandes de mandats d'arrêt ? Élément de réponse avec Olfa Ouled, avocate française spécialiste en droit international. Les mandats d'arrêt qui ont été délivrés, notamment contre Netanyahou, sont des mandats d'arrêt qui en pratique ne pourraient être exécutés que si Netanyahou prenait l'avion, s'arrêtait dans un État parti et que sur la base de ce mandat-là, l'État parti à la Cour pénale internationale décidait de l'arrêter. Ce qui n'est pas franchement évident à ce stade-là de la procédure. En revanche, ce qu'on sait dans la manière dont la Cour pénale internationale a été construite, c'est qu'il n'est pas exclu dans quelques années. Le mandat d'arrêt, s'il est validé, ça permettra de poursuivre Netanyahou pour le génocide qu'il a effectivement mis en place contre les Palestiniens. Rappelons que la demande des mandats d'arrêt du procureur en chef de la CPI s'est faite dans le cadre de la plainte déposée en novembre dernier par un collectif d'ONG, d'avocats de plusieurs pays. Politique élection présidentielle du 7 septembre, plusieurs leaders sur le terrain en cette fin de week-end. Le partitage annonce déjà qu'il contribuera à la réussite de ce scrutin. Sa présidente, Fatma Zahra Zerwati, ne précise pas pour l'heure la forme de cette participation. Tout de suite, le rendez-vous politique avec vous, Sabine Lahsen. À quelques jours de la convocation du corps électoral de nouvelles formations politiques annoncent leur participation à l'élection présidentielle. C'est le cas du parti de Tadjamou Amal El-Jazair qui compte contribuer à la réussite de ces élections. Sa présidente, Fatma Zahra Zerwati, n'a pas pour autant annoncé la forme que prendra cette participation. Nous sommes actuellement au port d'une étape charnière dans le processus de construction de notre État. Nous valorisons toutes les réalisations de ces dernières années et les reconsidérons comme véritables acquis et arrachés par le travail acharné qui s'est fait en interne et externe au niveau des différentes institutions du pays. Par ailleurs, une candidature à l'élection présidentielle a été dévoilée ce week-end. Il s'agit de celle d'Ahmed Gouraya, président du Front de la Jeunesse démocratique pour la citoyenneté, selon un communiqué publié par le parti sur sa page officielle en ce qui concerne l'identité du candidat au présidentiel du Front des Forces socialistes, FFS. Son secrétaire général Youssef Auchich a précisé que le nom du candidat sera révélé à l'issue d'un congrès extraordinaire prévu le 7 juin prochain à la Mutuelle des Travailleurs de Zeralda. L'activité est partisaine de ce samedi. C'est aussi ce meeting qu'a animé le président du parti Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Il a souligné à partir de cetif que son parti affichera officiellement sa position en vue de ses échéances électorales au plus tard le 5 juillet prochain à Tmen Mahzouz, président du RCD. Nous allons réunir différentes commissions pour débattre au niveau local et au niveau central pour statuer de notre participation au nom à la prochaine échéance. Notre décision sera connue d'ici la fin juin et probablement communiquée le 5 juillet prochain. Aoran, le président du parti Elbina a animé un meeting lors duquel il est revenu. Le chiffre à l'appui sur le pari réussi des réformes économiques engagées ces 4 dernières années par le président de la République, Abdelmédi Tebboune. On écoute Abdelkader Bengrina. Tout d'abord, nous saluons l'initiative du président Tebboune de créer ce climat industriel stratégique à Oran qui a permis à l'industrie automobile de se doter de la capacité de production de 60 000 voitures par an. Ajoutez à cela la labellisation de milliers de PME innovatrices dans le domaine de la technologie notamment, sans oublier la levée des restrictions pour les investisseurs à Oran. Plus de 300 projets ont été débloqués à ce jour. Pour sa part, le Front de Libération national qui fait partie, on le rappelle, de l'alliance politique autour d'un candidat consensuel appelle tous les citoyens à répondre au présent le jour du vote pour ce scrutin qui ne ressemble en rien au précédent, selon son secrétaire général Abdelkader Benbarque. Cette prochaine échéance revêt un caractère particulier. Nous devons faire en sorte que le citoyen s'implique dans la vie politique. Les Algériens doivent participer massivement. C'est leur responsabilité envers leur patrie. Il a également eu cette rencontre populaire à Tipaza du secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine Aynar. L'objectif étant de se rapprocher de la société civile en faveur d'une participation efficace le jour J. Le bon déroulement de ce scrutin repose sur bon nombre de conditions sur lesquelles revient Belkassim Sahli. Nous devons œuvrer en tant que classe politique à sensibiliser le citoyen sur son rôle essentiel dans la réussite de ce scrutin. Par ailleurs, le discours des candidats doit se faire sur la base d'une approche novatrice, loin de tout recours à la démoralisation des masses et surtout faire dans l'opposition constructive. Toujours dans ce sillage, le parti, c'est la voix du peuple, lui, était un meeting à Tissim Silt, une wilaya ayant bénéficié d'un important programme complémentaire de développement. Les résultats de ce chantier lancé par le président de la République sont déjà visibles sur le terrain, assure l'Amin Osmani. Il appelle lui aussi dans la foulée à une participation massive au scrutin du 7 septembre prochain. Merci Sabine Lassane et l'implication dans la vie politique des jeunes. Il en a été question lors d'une journée parlementaire placée sous le thème « Les législatives et leur impact sur la promotion du rôle des jeunes ». Les différentes réalisations enregistrées au profit de la jeunesse ont été à l'occasion passées en revue. Dans la déclaration d'Ibrahim Bourali, président de l'APN, sa déclaration a été lue en son nom par Hassan Ali, vice-président de l'APN, propos recueillis par Smaïl Mimouni. De grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre le chômage grâce à l'orientation de l'économie nationale à la stabilité et à la croissance tant dans l'économie publique que privée, nationale et étrangère. C'est ce à quoi le président de la République a continué de confirmer et de souligner à chaque occasion. Et cela a nécessité la réadaptation des cadres juridiques de l'emploi pour assurer le soutien et la continuité du processus du développement sur les plans économiques et sociaux. Impliquer les jeunes dans la vie politique et à l'activité économique et sociale du pays a un objectif que s'assigne le réseau parlementaire des jeunes, composé de députés de moins de 40 ans. Pour la première fois, on a créé le réseau parlementaire des jeunes au niveau de l'institution parlementaire algérienne. Le plan d'action de ce réseau, la jeunesse et la participation politique, la jeunesse et le média, la jeunesse et l'emploi, l'investissement et l'entrepreneuriat, la jeunesse et le bénévolage et l'activité sociale. Et le dernier axe, c'est la jeunesse et les relations extérieures dans le monde entier. L'objectif de ce réseau est de traiter les affaires distinguées en premier lieu pour la jeunesse algérienne dans tous les domaines politiques, sociales et économiques. La démocratie participative, le rôle de notre jeunesse dans le bénévolat. Le CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages tirent à sa fin. Une forte affluence a été enregistrée au cours de ce week-end. Ce rendez-vous a permis aux professionnels du secteur de tisser des partenariats au public allé de découvrir ou de s'informer des bonnes offres touristiques pour partir en vacances. Première évaluation avec Nabil Melouk, commissaire du Salon. Il est au micro de Sorierslan. On peut dire qu'on a un bon succès dans l'ouverture et avec la participation de plus de 400 exposants et l'organisation d'un village de l'artisanat en marge de l'événement. Et la participation du secteur de la jeunesse et du sport avec des activités sportives aussi de l'autre côté du pavillon central. La présence des différentes institutions étatiques et les différents types de tourisme comme le tourisme culturel, le tourisme de mémoire, le voyage à travers les différents sites de mémoire. Tourisme encore escale à l'aéroport international Houeribou Medienne d'Alger où de nouveaux services sont mis en place pour fluidifier le trafic des voyageurs comme le service Ask Me. Smaïl Mimouni. Ask Me, un service d'orientation mis en place par la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger. Des jeunes sont mobilisés pour assister les voyageurs. Chakib Belgarbi, contrôleur adjoint du service Ask Me. On prend en charge le voyageur. Donc s'il ne marche pas, moi j'ai la proposition de l'aide avec la chaise roulante. On aide les gens à n'importe question. L'heure de vol, la compagnie, au niveau de l'aéroport international. On porte des t-shirts Ask Me avec des couleurs de rapoud Algérie. Les passagers notamment à mobilité réduite sont pris en charge. Le service il est très bien. Les gens qui travaillent ici présentent notre pays. Ils m'ont ramené la chaise jusqu'à la porte à l'aéroport. Je suis passée très bien pour le service. Ils me ramènent de dehors jusqu'à là. Je suis ancien maquisard. Je suis très contente de mon pays. L'aéroport international d'Alger a amélioré ses services. Objectif, servir les passagers conformément aux normes pratiquées dans les plus grands aéroports du monde. Mortar Saïd Mdioni, PDG de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger. Faire de cette infrastructure un aéroport vivant. On a mis en place un service Ask Me pour essayer d'orienter mieux les passagers. Je vais mettre en place des distributeurs automatiques de différentes boissons chaudes et fraîches, des snacks dans les parkings, dans le hall aussi. Nous mettrons tous les moyens pour essayer de répondre favorablement à la demande de nos compatriotes pour être mieux accueillis avec des facilités d'accès. L'aéroport international d'Alger se modernise pour accueillir dans les meilleures conditions les passagers, notamment durant la saison estivale. Un mot de sport avant de refermer les pages de ce journal. D'abord, sachez que le jeune international algérien Louay Lamraoui a décroché la médaille d'or au concours du son en longueur lors du métier international d'athlétisme disputé aujourd'hui à Dakar au Sénégal. Âgé de seulement 18 ans, Lamraoui a réussi un bond à 7,83 m. À suivre ce soir, la finale de la Champions League européenne, elle opposera à 20h heure algérienne le club allemand le Borussia Dortmund au Real Madrid, l'Espagnol Real Madrid. Voilà, le sport, il y revient dans un instant avec Sida Ahmed Fethi dans le journal des sports. Ce sera juste après la page météo signée Amin Mounir. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fata Hamoukour qui était à la réalisation, Amin à la technique, Hossine à la régie. Merci aussi à Mounir qui était au streaming. L'info revient à 20h, rendez-vous avec Ali Mounir pour le premier flash de la soirée. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.